Gakou ! Gakou ! ... Le ministère Péricault qui a pu faire à nous donner des pauses d'étudiant, Je lui ai communiqué toutes les pièces qui lui ont été communiquées pour la prestation de serment. Vue la Constitution, notamment les articles 126, 207, 207.4, 207.2 et 207.3, vu la loi du droit 2012, comprens organisation et fonctionnement de l'objet de la protection du citoyen, notamment les articles 18 et 19. Vu le décret du 17 mai 2005, comprens organisation de l'administration centrale militaire, vu le décret du 17 mai 2005, comprens révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 14 septembre 1999, fixant les conditions et le règlement de fonctionnement de l'office de la protection du citoyen, vu le décret du 12 septembre 1995, créant l'office de la protection du citoyen, considérant la nécessité de nommer le producteur du citoyen à l'office de la protection du citoyen. Amos Augustin est nommé protecteur du citoyen à joint. Article 2. Une obligation du présent à l'été sera donnée à l'intéressé. Article 3. Le présent à l'été sera imprimé, publié et exécuté auprès de loi. Donnez le nom au Paré-National, à Sporkrenson, le Mexique 2020, en 217e de l'indépendance, Le Président Jovenel Moniz, Office de la protection du citoyen, Coropin, samedi septembre 2020, Maitre Vélez-le-Vestre, Président de la Cour de cassation de la République en ses bureaux. Monsieur le Président, le protecteur du citoyen a l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 18 de la loi du 3e-2012, portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen, le citoyen Amos Auguste a été nommé au poste de protecteur du citoyen à Grun, par arrêté présidentiel du vendredi 28 août 2020, moniteur au numéro 131. Considérant qu'il est de tradition que le protecteur du citoyen ait eu son adjoint prête, servant par le vent à la Cour de cassation, le protecteur vous souhaiterait de bien vouloir recevoir le citoyen Amos Auguste pour sa prestation de serment, selon les procédures prévues en la matière auprès de la Cour. Vous réitérant l'assurance de sa parfaite collaboration, le protecteur du citoyen vous prie d'agréer, M. le Président, l'expression de sa votre considération. Ou est-ce que vous vive le protecteur du citoyen ? Enregistrés ont été au paroquet près de la Cour de cassation de la République, l'arrêté pris par le Président de la République, son excellent Jean-Paul Benoïse, en date du 20 août 2020, nommant le citoyen Amos Auguste, protecteur du citoyen adjoint, publié dans le journal officiel de moniteur au numéro 159, à la même date. Et la lettre du protecteur du citoyen, M. Renan Édouville, en date du 8 septembre 2020, demandant au Président de la Cour, M. Bonnet-Sylvestre, de prendre les dispositions nécessaires en vue d'organiser la prestation de serment du citoyen Amos Auguste aux dates et heures qu'il pourra choisir, par l'aise de la Cour de cassation de la République, le 22 septembre 2020. Nous, M. Orbez-Jean, commissaire du gouvernement près de la Cour de cassation de la République, réitérons le vice-président de la Vécour, M. Jean-Paul Théogène, de bien vouloir fixer les jours, dates et heures de l'audience, à laquelle pressera serment le citoyen Amos Auguste, nommé protecteur du citoyen adjoint, par alerté du Président de la République, son excellent Jean-Paul M. Moritz, en date du 20 août 2020. Bancaire de la Cour de cassation, le 22 septembre 2020. Nous, Jean-Paul Théogène, faisant office le Président de la Cour de cassation, vu la réquisition qui précède, fixant au mardi 22 septembre 2020, dès midi, la prestation de serment du citoyen Amos Auguste, nommé protecteur du citoyen adjoint, par alerté du Président de la République, son excellent Jean-Paul M. Moritz, en date du défi au 2020. Cour de cassation de la République, le 21 septembre 2021. Merci. 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 M. Amos Auguste, M. Amos Auguste, apprendrez-vous en toute urgence avec le succès. Il me plaît de vous faire sur la peine. Au sein de la République, ça s'offre. La réussite est un devoir citoyen. Je vous souhaite bonne chance et beau travail. Mesdames et messieurs, un grand merci pour votre attention. La cérémonie de prestation de serment du citoyen Amos Auguste, qui vient d'être appelée par le chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, à seconder les efforts du producteur du citoyen, maître Renan Écouville. Cette cérémonie dirige ou éverte un double caractère. Il s'agit d'une part de se conformer au prescrit de la Constitution en vigueur. Toutes les institutions haïtiennes ont tenu de respecter les lois du pays. obéir au récit. Telle est l'occasion face à laquelle nous, les magistrats, nous nous retrouvons quotidiennement. D'autre part, il s'agit également d'évoquer l'importance de la mission qui vous attend. Monsieur Auguste, dans cette nouvelle fonction, pour utiliser un langage connu, et bien connu, vous êtes désormais le numéro 2 à l'Office de Protection du Citoyen, le Protecteur Adjoint du Citoyen. En tant que chef du Paracadien, de près la Cour de Cassation, je vous exerce, Monsieur le Nouveau Responsable, Monsieur le Nouveau Responsable, Monsieur le Nouveau Responsable, à vous d'enormer de courage et décise afin de pouvoir revivre vos tâches à la satisfaction de tous et de chacun. Il vous faudrait commencer par ré-identifier vous travailler en harmonie avec le conducteur du Citoyen et de la Citoyenne pour mieux dire obtenir la condamnation de tout le personnel de l'OBC. À travers l'aide intelligente de cette prestigieuse institution, le citoyen va pouvoir trouver de réels protecteurs. Plus que jamais, soyez comme très Monsieur Amos à vous engager dans le combat et la salle pour le respect des droits du citoyen et de la Citoyenne. Avec la loi comme nous sommes, avec la loi encore comme nous sommes, avec la loi encore comme nous sommes. Faites preuve la plus grande motivation et même de l'esprit d'achat du monde dans une parade. avec la loi on est danser la réplique à travers chaque Citoyenne pour nous assister grâce à nos laissances à faire faire une priorité à la Chine. Il m'a fait à l'inverse et je suis ici à l'occasion pour me réunir mes collègues le refus du gouvernement de Tunisie, du citoyen, qui m'ont accompagné et qui m'ont témoigné de leur solidarité. Honorable magistrat, en qualité de l'institution nationale de promotion et de protection des droits juridiques, et ont perdu les dispositions de la Constitution de 1947, et, conformément à la loi du 3 mai 2012, voire en l'organisation de fonctionnement de l'OBC, cette institution a pour obligation d'enquêter surtout les situations de curation des droits juridiques dans la perspective de payer au respect par l'Etat de ses engagements en matière de droits juridiques. En effet, l'une des principales attributions de l'OBC consiste à s'assurer du respect des normes minimales abominables en matière de justice et de droits juridiques en particulier. Malheureusement, le constat en matière du respect des garanties judiciaires est à l'avance selon les droits juridiques disponibles. Il y a lieu de souligner à l'organisation de l'OBC que la justice devient un maille incontrônable en matière de la justice effective des droits juridiques. Toutefois, sans un pouvoir judiciaire fort, accessible et réellement indépendant, on ne parviendra jamais à l'établissement de l'état de droits dont nous l'avons tous. Dans cet esprit et au regard des orientations stratégiques de l'OBC, je l'engage à accompagner l'OBC dans cette lourde responsabilité, tout en poursuivant ses efforts, le prédoyer en faveur d'une justice forte, indépendante, capable de garantir la puissance effective des droits juridiques. Cela se fera certainement dans le cadre d'une collaboration à l'OBC. Je vous donne la grâce.